Et regardez donc en face de vous, Julie Clarigny, au fur et à mesure que vous parliez de patricien romain, d'aristocrate, Stéphane Essel, Edgar Morin, n'en finissez pas de se relever, et même, et même de se redresser, et même, je dois bien dire pour la coulisse, ceux qui n'ont pas encore l'image, Edgar Morin a fait tel un empereur romain, un geste du pouce levé vers le haut, à votre adresse Julie Clarigny, pourquoi ce pouce levé vers le haut ? C'est bien une question d'aristocratie, tout de même, ce dont parle Julie Clarigny ? Non, c'est pour la première fois que j'entends une analyse très pertinente de la différence entre l'indignation et la colère, et que vraiment, puisqu'on a tellement débattu autour de pour ou contre, indignez-vous, elle a très très bien situé la chose. Moi, je considère qu'effectivement, disons, le titre, indignez-vous, c'est comme une sonnerie de clairon, mais pour le texte, pour annoncer un texte. Et le texte n'est pas un texte qui répète indignez-vous, c'est un texte qui commence à nous signaler les causes qui devraient nous indigner, et nous dit qu'il y a désormais, non plus seulement à dénoncer, mais à énoncer une nouvelle politique. Donc il faut situer même, disons, le texte de Stéphane Eiffel n'est pas un commentaire sur le mot indignez-vous, le mot indignez-vous est un point de départ, et qui doit être suivi par une pensée politique. Voilà, alors il est vrai que Stéphane Essel, depuis quelques mois, dit cet indignez-vous, publié aux éditions Les Indigènes, en année, à combien d'exemplaires ? C'est trivial, mais je crois que vous venez de me le rappeler. Il paraît qu'on frôle le million, on en est à 950 000, avec un peu de chance, on arrivera au million. Ah oui, c'est comme France Culture. Ben voilà, exactement. Oui, on est content pour vous, évidemment, du coup, Stéphane Eiffel. Alors, dites tout de même, voyez, Edgar Morin vient de faire un excellent préambule, parce que je disais que vous avez donc publié, avec le succès que l'on sait, cet indignez-vous, où Edgar Morin, aujourd'hui même, publie chez Fayard, la voix V majuscule, s'il vous plaît, pour l'avenir de l'humanité, et avec un E à la fin, Edgar Morin, bien sûr, une façon presque de sous-titrer son livre. Non pas indignez-vous, mais énoncez-vous, engagez-vous, découvrez-vous, presque, pour arriver peut-être à une sorte de métamorphose, à réformer nos états de la pensée, de l'éducation, de la formation, de la santé, que sais-je encore, pour peut-être essayer non pas de vivre dans le meilleur des mondes, mais, dit Edgar Morin, dans un monde meilleur. Alors, bien sûr qu'on aura envie de vous entendre, peut-être aussi, de ne pas être parfois d'accord sur telle ou telle chose, vous qui avez les parcours tout de même relativement proches, en tout cas, pour ce qui concerne, on va dire, l'engagement de la première heure, résistant l'un et l'autre sous la Seconde Guerre mondiale, vous avez connu, évidemment, les pires heures, on le sait, de cette Seconde Guerre mondiale, avant de prendre des chemins différents, la diplomatie pour Stéphane Essel, la sociologie, la philosophie pour Edgar Morin. Alors, pour revenir au sujet qui nous occupe, est-ce que, tout de même, vous avez été surpris de ce succès, Stéphane Essel, et ensuite, avez-vous été surpris de ce que, du coup, ce succès vous a attiré ? Quelques critiques ou de gens qui ont, finalement, fait la fine bouche en disant, « Oh oui, c'est bien joli, le livre de Stéphane Essel, mais c'est peut-être un peu facile, c'est un peu tiède, c'est un peu gentil. » Laissez-moi vous dire d'abord que c'est une immense satisfaction pour moi d'être aujourd'hui à France Culture, à côté d'Edgar Morin, car la réponse à ceux qui disent, indignez-vous, c'est facile, mais c'est ce qu'il faut faire qui compte, pour moi, ça débouche exactement sur la voix d'Edgar Morin. Je pense que ceux qui, après indignez-vous, ont envie de savoir, mais alors où faut-il aller, ils ont maintenant, grâce à Edgar. Un texte magnifique. J'en suis à la page 200, parce que c'est long à lire, mais je suis déjà tout à fait convaincu, comme je l'étais d'emblée, parce que je connais Edgar depuis plus de 30 ans, par conséquent, je savais que ce serait excellent, mais je suis encore plus enthousiaste de voir que la stimulation que j'essaye de donner par mon petit livre à ceux qui voudraient comprendre où nous pouvons aller, la réponse est là, et c'est la voix d'Edgar Morin. Alors, vous me demandez si je suis surpris. Bien sûr, on est parti à 8 000 exemplaires, c'était ce que les éditions indigènes escomptaient comme la diffusion normale d'un petit texte de 20 pages qui ne présente que des motifs de se mettre en route pour la pensée, rien de plus. Or, très vite, non seulement en France, mais dans beaucoup d'autres pays, en Europe et ailleurs, ce texte a fait un effet. Et c'est cet effet que je voudrais analyser en deux mots, si vous me le permettez. Il y a apparemment une attente auprès de beaucoup de gens dans nos sociétés modernes, nos sociétés globalisées. On sent qu'il y a une attente et qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore venu. On ne sait pas très bien où on va. On n'a pas très confiance dans les différents gouvernements. On se dit que les citoyens ont peut-être quelque chose à faire pour que ça change. Et voilà que tout à coup, on nous colle la révolte tunisienne. Si j'étais ambitieux, ce que je ne suis pas, je dirais, mais c'est indignez-vous qui a donné aux Tunisiens l'occasion de se débarrasser de Ben Ali. Non, bien sûr, c'est une blague que je vous dis, mais le sens de l'indignation, d'en avoir assez et de vouloir que ça change est beaucoup plus répandu dans le monde actuel qu'il ne l'était il y a encore dix ou vingt ans. Alors cela dit, moi, je voudrais quand même me poser une question en même temps qu'on se l'est posée avec Julie Clarini. Est-ce que, et après tout, pardon, la question n'est pas d'être indélicat, mais vous faites référence vous-même à vos âges, à chacun des deux, votre grand âge. Est-ce que ces livres sont peut-être aussi une sorte de champ du désespoir qui indique que rien ne s'est déroulé, comme vous, vous l'auriez rêvé, après avoir connu ce que vous avez connu et l'action que vous avez menée pendant la Seconde Guerre mondiale ? Je parlais de la résistance, du français libre que vous êtes, Stéphane Essel, et qu'au fond, tout cela débouche sur un monde qui, peut-être à la fin de votre vie, n'est pas du tout celui pour lequel vous vous êtes battus et qu'on n'est pas, bien sûr, qu'il y ait, justement, une sorte de relève de gens qui prendraient un peu la suite de ces combats-là. Ah, mais si, justement, c'est cela ma conviction, ma conviction et mon espoir. Oui, ce qui nous avait indignés et contre quoi nous nous sommes battus, Edgar Morin, aussi bien que moi, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, et même de ce qui a succédé, la lutte contre les totalitarismes, la décolonisation, tout cela, c'était des progrès très substantiels de la construction de l'Europe, extrêmement important, et les nouveaux défis, les nouveaux défis contre lesquels nous n'avons pas encore les vraies réponses, sont là devant nous. Mais est-ce qu'il y a les hommes seulement ? Mais les hommes sont là. À chaque fois que je rencontre des jeunes, et ça m'arrive assez souvent, parce que j'aime bien me promener dans des lycées et de leur raconter, hier encore j'étais à Condorcet pour leur raconter ce qui devait les indigner et les faire marcher, mais leur réaction est enthousiaste, pas du tout dégoûtée, découragée. Quand je leur dis, il ne faut être ni indifférent, ni découragée, ils répondent, mais nous ne sommes ni indifférents, ni découragés. Je pense qu'il existe, en France au moins, et sans doute ailleurs, une capacité de s'indigner, et pas seulement de s'indigner, mais d'agir, qui heureusement peut et doit nous amener vers un monde mieux gouverné que ne l'est le monde actuel. Edgar Morin. Moi, je crois que Stéphane et moi, nous avons gardé les aspirations de notre adolescence tout en perdant nos illusions. Et c'est quelque chose, je crois, qui fait que nous sommes aujourd'hui sur la brèche telle que nous étions, mais beaucoup plus mûr. La deuxième chose, c'est qu'on a vécu des époques très tourmentées, très changeantes, mais que nous sommes aujourd'hui dans une époque que je peux appeler régressive. Bon, tout n'est pas été négatif. Par exemple, l'implosion de l'Union soviétique est un phénomène qui a été pour moi merveilleux, mais nous nous sommes rendus compte par la suite que la mort de la pieuvre totalitaire avait d'un côté réveillé la pieuvre du fanatisme religieux, ethnique et nationaliste, et d'un autre côté surexcité la pieuvre du capitalisme financier. Et alors donc, on s'en rend compte qu'après avoir cru qu'on allait vers une ère nouvelle d'amélioration, et où il y a eu une relative amélioration dans beaucoup de domaines, nous voici devant de nouveaux défis, de nouveaux périls, et que nous voyons par exemple la France, prenez simplement la France, la France républicaine, la France qui est née à la Troisième République, cette France-là, elle était au premier rang et refoulée au deuxième rang, une France réactionnaire, une France régressive, la France, d'autrement dit, c'est la France qui a innocenté Dreyfus, qui a triomphé, de la France qui voulait le culpabiliser. C'était toujours été, disons, la France républicaine de gauche, qui jusqu'à Vichy, était au devant de la scène. Et puis, le désastre de la défaite a fait que c'est l'autre France qui est arrivée au pouvoir, la pire, la fermée, l'exclusive, celle qui rejette. Mais heureusement, après la résistance, revient la France républicaine. Et malheureusement, aujourd'hui, ce peuple républicain, ce peuple qui, quand même, a été le fondement de notre nation, il est en train de dépérir, pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps d'analyser ici. Et nous voyons réapparaître le visage inquiétant de cette autre France qui a été toujours... Mais est-ce que vous vivez ce dépérissement comme une défaite ? Écoutez, je vois comme une régression. Et bien entendu, comme une défaite. Mais si vous voulez, ce qui s'est passé, il n'y a pas eu un renouveau de la sève, qui était la sève de la gauche. Il n'y a pas eu... Si vous voulez, il y a une dégénérescence. Pour que voit-on aujourd'hui ? Je ne parle pas de la droite, mais je parle de la gauche. On voit pourquoi il y a tellement de querelles personnelles et d'ambitions personnelles. C'est parce qu'il n'y a plus de pensée. Bon, quand il y a une pensée, il y a toujours des ambitions, mais raccrochées à des idées. Aujourd'hui, il y a une dissolution des idées, alors qu'il y a tellement d'éléments, d'objectifs. La lutte contre ce capitalisme financier, la lutte contre la refermeture ethnique ou religieuse, la régénération de toute une société, enfin, un peu tous les thèmes que j'indique dans la voix, qui signifient partout, tout est à réformer. Et on peut voir qu'il y a des embryons de réforme un peu partout. Donc, il y a des éléments positifs, mais ces éléments qui sont à la base, qui vivent à la base de la société, ils sont invisibles et inconnus, et aux administrations, et aux partis politiques. Et c'est ça qu'on essaye de réveiller. Alors, cet indignez-vous, votre indignez-vous, Stéphane Essel, pour ceux qui ont parfois fait la fine bouche, ou qui ont critiqué, au fond, son angélisme, il est de quelle nature ? Il est une sorte d'appel à quoi ? Une révolte, soyons précis sur les mots, à une révolution, ou est-ce qu'il est un appel à un engagement civique, un réinvestissement, on va dire, de ce que Edgar Morin parle dans son livre aussi, d'une morale civique, revenir à la participation à la vie politique de tous les jours, qui fait défaut ? Quel est cet appel, à nouveau ? Cet appel demande à ceux qui vont le lire de réfléchir, d'abord. S'indigner, naturellement, ça veut dire, il faut qu'il s'engage, il faut qu'il ne reste pas immobile. Mais il faut qu'il réfléchisse à quelque chose que toute l'œuvre d'Edgar Morin nous permet de saisir. Nous vivons aujourd'hui dans une société mondialisée où les problèmes s'engagent les uns dans les autres. On ne peut pas résoudre un problème sans s'attaquer à d'autres problèmes. Il nous faut une nouvelle pensée politique qui ne peut pas être simplement la reprise de tel ou tel élément des pensées politiques anciennes. Il faut que nous sachions qu'il y a des défis aujourd'hui qui ne sont pas seulement des défis pour la France, pas seulement même des défis pour l'Europe, qui sont des défis pour l'ensemble des sociétés mondiales. Et cette rénovation de la pensée politique qui exige une inventivité politique nouvelle. J'espère que les lecteurs d'Indignez-vous ne vont pas s'arrêter à leur indignation. Je rappelle d'ailleurs que Spinoza, puisqu'on parle philosophie, disait que l'indignation était une émotion négative parce qu'elle comportait de la haine et il souhaitait qu'il n'y ait que de l'amour. Moi aussi, je voudrais bien qu'il n'y ait que de l'amour. Mais de l'amour pour quelque chose qui est à construire. Donc c'est un appel, ce petit livre, un appel à se mobiliser pour construire. Et aujourd'hui, on peut et on doit construire une nouvelle société globale qui se confronte avec trois grands défis que je cite rapidement. Le défi de l'extrême pauvreté face à l'extrême richesse, qui est inacceptable et qui suscite de l'indignation. Le défi beaucoup plus subtil de la protection de la planète. Là, il ne s'agit pas de s'indigner. Il s'agit de faire un travail pour que cette terre puisse rester habitable par l'homme. Et enfin, un défi très difficile à compter qui est le terrorisme. Vous n'avez pas répondu, Stéphane. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut descendre dans la rue et prendre les institutions, comme en Tunisie ? C'est la révolution ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Alors justement, c'est très intéressant. En un petit mot, et puis nous y reviendrons. Mais en un petit mot, pour avoir une piste. En un petit mot, les Tunisiens n'ont pas fait une révolution. C'est même très étonnant. Ils n'ont massacré personne. Ils ont simplement dit, il y en a marre, c'est nous maintenant qui nous voulons. Et c'est une réforme de la démocratie en pays d'islam. C'est une réforme, c'est une réforme, c'est unmuté. – Sous-titrage FR 2021